67% c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les résultats de ces élections élections régionales et départementales encore que départementales à vrai dire pas un plateau télévisé ce dimanche soir n'en parlait rien rien du tout tout le monde s'en fiche quant aux régionales donc 67% d'abstention alors bien sûr on peut commenter les résultats on peut expliquer que c'est une poussée des républicains que personne n'attendait à ce point là 44% pour Xavier Bertrand 43,8% pour Laurent Wauquiez 35% pour Valérie Pécresse fameux le oui enfin quand on rapporte ça au nombre de gens qui ont voté ça n'a rien d'extraordinaire en gros et tout le monde l'aura vu de cette façon là l'abstention massive favorise les sortants et laisse voter l'électorat le plus âgé le plus conservateur alors on peut ajouter un autre élément ces derniers jours juste avant la fin de la campagne Emmanuel Macron a déconfiné pur hasard l'avancement du déconfinement de la fin du couvre-feu de la fin du masque mais rien à voir avec le vote alors du coup sa cote de popularité s'est envolé 50% formidable et des des candidats de la république en marche ont cru que ça signifiait que les électeurs allaient voter pour le parti du président qui retrouvait un peu de fraîcheur là encore erreur de perspective majeure il ya une différence totale entre une côte de popularité et un vote la côte de popularité ça traduit l'humeur des gens mais ça veut pas dire qu'ils vont aller se déplacer ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'élire ceux qui représentent le parti de ce président qui les a délivré dernier point on a vu le rassemblement national pousser ses électeurs à aller voter discours de marine le pen discours de sébastien chenut bougez vous leur ont-ils dit oui on comprend la déception majeure du rassemblement national qui espérait véritablement que les sondages disaient vrai et là la conclusion qu'on peut en tirer parce que la colère ne mobilise pas pour des élections régionales en fait la colère est toujours là et ceux qui s'imaginent que ces élections marqueraient un recul du rassemblement national se trompent sans doute lourdement la colère est là mais les électeurs n'ont pas éprouvé le besoin d'aller l'exprimer dans les urnes pas pour des régionales pas pour des départementales ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas pour des présidentielles simplement il eut été extrêmement important pour le rassemblement national d'emporter au moins une région ça risque fort de ne pas arriver sauf séisme au second tour bien sûr il va falloir que marine le pen ravale ses ambitions ronge son frein mais ça ne change rigoureusement rien à l'état réel de la france est d'ailleurs cet état réel il apparaît simplement dans ce chiffre 67% à partir de quel niveau d'abstention va-t-on enfin considérer que ça ne veut plus rien dire que c'est une plaisanterie que la démocratie ça n'est plus ça on s'était déjà affolé quand on avait vu des taux d'abstention alors le record c'était 59% aux européennes de 2009 et puis évidemment il y avait eu le second tour des législatives de 2017 plus grave que des européennes 57% pour des législatives c'est à dire pour élire ceux qui doivent délibérer des lois mais là 67% ça signifie que si nous ne réfléchissons pas réellement à une façon de repenser la démocratie éventuellement aussi d'organiser le vote eh bien nous serons dans une mascarade absolue et les choses se joueront donc ailleurs que dans les urnes ça a failli arriver avec les gilets jaunes ça peut arriver à nouveau